Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble des poires au four avec des amandes. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour la recette du jour. Alors, j'ai pris les produits locaux, les œufs, le beurre et les poires, les produits de chez nous. Ici, encore un autre morceau de beurre, de la poudre d'amande, une demi-cuillère à café de cannelle et un peu de sucre en poudre. Alors, vous allez voir qu'encore une fois, les préparations que l'on fait sont toutes relativement simples. On va commencer par mélanger dans un récipient le beurre. N'oubliez pas que quand on fait des recettes de pâtisserie, c'est pesé. Donc, on met tous les ingrédients. Le sucre et les jaunes d'œufs. Alors, je garde bien les blancs parce que j'en ai besoin, bien sûr, pour ma recette. Ici, le jaune. Beurre, ramolli, sucre, fin, deux jaunes. Je prends mon fouet et je mélange. Donc, c'est bien mélangé. Je vais rajouter ma poudre d'amande. Et puis, ma demi-cuillère à café de cannelle. Et de nouveau, je mélange. Voilà, et là, on a déjà une base de frangipane. Maintenant, je vais monter mes deux blancs. Et pendant que l'on monte les blancs, on va déjà prendre un plat qui va au four. Un petit peu de beurre aussi ramolli dans le fond du plat. Et puis, je prends mes poires. Alors, moi, je laisse la peau, ça permet d'avoir une tenue. Sinon, on n'a plus de tenue du tout dans la poire. Les côtés, bien sûr. Je mets aussi dans mon plat. C'est aussi de la poire. Voilà, j'ai les blancs qui sont bien montés. On reprend notre mélange. Et on y incorpore à l'intérieur, tout simplement, les blancs que l'on a montés. Là, on peut s'aider avec le fouet. Le but, c'est de, avec souplesse, de venir incorporer les blancs à l'appareil. Tout doucement. Voilà, d'avoir quelque chose d'homogène. Et une fois que l'on a ça, on peut venir recouvrir les poires, bien sûr. Voilà, et on vient bien, encore une fois, tout chercher. Voilà, avec le dos de la spatule, on étale. Et on en fourne environ une quinzaine, une vingtaine de minutes, suivant l'état de maturité des poires, au four à 180 degrés. Voilà, ça, c'est ce qu'on aime quand on fait des poires en version un petit peu frangipane. Regardez ça, c'est moelleux, mais c'est cuit. Donc, voilà une recette simple. Alors, vous pourrez, bien sûr, créer d'autres alternatives. Toujours, bien sûr, en privilégiant le produit local, le produit de chez nous, c'est important. Et puis, nous envoyez de belles photos, nous envoyez un beau texte. Et rendez-vous sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit.